Le mot que j'aborde avec vous ce matin a souvent parti lié avec notre environnement, l'entreprise, le loisir, le sport. Discrimination au travail, à l'embauche, à l'emploi, discrimination raciale, au faciès, discrimination anti-gros, anti-vieux. Bref, les discriminations se ramassent à la pelle et on a le sentiment que plus on en parle, plus on en découvre de nouvelles. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler du mot discrimination. Mais la discrimination, c'est quoi ? Le mot discriminer vient du latin discrimino, qui signifie juger, trier, mettre à part, séparer, diviser. C'est à l'origine établir une séparation afin de différencier des éléments, des objets. Le mot discrimination s'impose tardivement dans le langage courant en prenant un caractère péjoratif. Le tri s'adresse alors à l'humain et les notions de hiérarchie et d'inégalité entrent en scène. C'est avec le concept de discrimination sociale, au début de la seconde moitié du XXe siècle, que le mot s'impose. Il s'inscrit dans la lignée des luttes politiques pour l'égalité de droits entre les hommes. En France, la lutte contre les discriminations a d'abord été confondue avec la lutte contre le racisme. En juillet 1972, une loi sanctionne certains comportements motivés par l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une religion déterminée. L'incrimination pénale de la discrimination s'étend ensuite aux discriminations à raison du sexe ou de la situation de famille en 1975, puis à raison des mœurs en 1985, du handicap et de l'état de santé en 1989 et 1990. Et puis, sous l'impulsion du droit européen, la lutte contre les discriminations connaîtra dans les années 2000 une nouvelle avancée. Aujourd'hui, la loi a défini plus de 25 critères de discrimination comme l'origine, le sexe, le patronyme, mais aussi l'état de santé, l'âge, les activités syndicales ou encore le lieu de résidence. Ce qui fait une discrimination, c'est ce qui emprunt le principe d'égalité entre les citoyens. Il ne faut pas hésiter à s'en emparer. Il existe un numéro, le 3928, où un interlocuteur lié au défenseur des droits apporte conseil et information. Et donc, ce mot discrimination, nous allons en débattre avec, pour inviter, maître Slim Benachour, qui est avocat au barreau de Paris et qui s'est illustré dans des litiges relevant de la discrimination, des contrôles au faciès devant la cour de cassation, en passant par les chibani marocains, anciens cheminots des années 70. Bonjour, maître Benachour. Bonjour. Ça fait 25 ans que vous exercez le métier d'avocat. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, une question, comment en êtes-vous venu à être l'avocat de la lutte contre les discriminations ? Hasard d'une plaidoirie, d'une affaire remportée ou d'une réflexion de fond ? D'abord, j'espère ne pas être le seul. Non, c'est une considération importante qui m'a toujours animé. Depuis tout jeune, avec mes amis à l'école. Et donc, ça n'est pas lié à une affaire en particulier. En revanche, vous avez raison, la profession d'avocat m'a permis de m'exprimer sur ces points, de représenter des personnes, de leur donner la parole et de traduire tout ça d'un point de vue juridique. Et on a connu, j'ai connu un saut qualitatif d'un point de vue juridique aux alentours des années 2000. Le droit de l'Union européenne a considérablement influencé le droit français. Et ça a commencé avec des dossiers concernant les femmes de ménage étrangères. Et puis, de façon plus probablement répondant à la demande sociale, de façon plus fréquente, plus massive, après les révoltes de 2005, après la mort de Zia Débouna. Et il y a une affaire qui vous a particulièrement marquée dans votre défense ? En réalité, elle me marque toute. La discrimination, vous savez, ça répond à des critères posés par la loi. Et donc, qu'il s'agisse de dossiers de discrimination sexuelle, de discrimination raciale, de discrimination syndicale, elle vous marque toute parce qu'elle touche au cœur de l'humanité, de la dignité, de l'égalité. Et ce sont des éléments essentiels dans une démocratie et dans un état de droit. Donc, elles m'ont toutes marqué, mais il y en a une qui est assez d'actualité. Oui, c'est les contrôles au faciès. Ceux d'autant plus qu'il s'agit d'un fait social qui est très partagé en France par les personnes qu'on peut considérer directement affectées des minorités, mais pas seulement. Ces personnes qui sont contrôlées constamment, elles ont des copains, des copines, des collègues. Et puis, n'oublions pas, pour ceux qui ne sont pas touchés par les contrôles d'identité systématiques, systémiques, eh bien, c'est un fait qui nous concerne tous, parce qu'encore une fois, il touche à la dignité de tous. Et on ne peut pas considérer que quelqu'un qui n'a rien fait et qui est toujours suspecté, eh bien, ça ne nous concerne pas. Donc, oui, les contrôles au faciès, et d'ailleurs, tout dernièrement, nous avons engagé une action de groupe contre l'État, non plus pour nous plaindre et demander des sous, mais pour imposer à l'État une réforme des contrôles d'identité. Donc, c'est l'affaire la plus d'actualité pour moi et pour d'autres. Vous compreniez ce que François Dubé voulait dire lorsqu'il déclarait que le thème des discriminations monte comme un sentiment d'injustice dominant au fur et à mesure qu'en réalité, l'égalité progresse. Oui, alors, c'est vrai que ce paradoxe, on le comprend parce que... Ou je le comprends parce qu'il est vrai que la demande d'égalité, elle est précédée de la conscience de l'atteinte à la dignité, l'atteinte à l'égalité. Donc, effectivement, quand on n'est pas conscient d'être discriminé, quand on n'est pas conscient d'un problème de dignité, d'égalité, quand on est enclavé, isolé et que l'horizon n'est pas très ouvert, on peut effectivement considérer qu'on n'a pas de problème. Mais il y a aussi une autre dimension au problème, c'est la renonciation. C'est-à-dire qu'on peut avoir conscience d'être traité défavorablement et de ne pas vouloir contester. Et c'est vrai que cette question, elle est particulièrement d'actualité parce que la demande de dignité, d'égalité, de non-discrimination est très très forte en ce moment. Oui. Alors, comment peut-on encourager les personnes victimes de discrimination à se faire aider ? Et puis d'abord, à leur rappeler que la loi est de leur côté, la loi républicaine est de leur côté. Il y a 25 critères aujourd'hui de discrimination possibles. Donc, qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces gens qui, aujourd'hui, se sentent victimes de discrimination ? D'abord, je les entends, je les écoute. Vous avez raison, le droit est de leur côté. Mais il y a des normes sociales qui ne sont pas juridiques, qui agissent et qui, très souvent, impressionnent les gens, les personnes discriminées et qui les convainquent de ne rien faire. Donc, je leur dirais tout d'abord de considérer qu'elles ne sont pas seules. Parce que la discrimination, même si elle est souvent vécue de façon intime, eh bien, elle touche très souvent, vous avez fait référence aux critères, elle touche très souvent des semblables. Et ces critères de discrimination, en réalité, se répondent les uns aux autres parce que les personnes qui discriminent en général, discriminent un peu dans tous les sens. Donc, je dirais, dans un premier temps, vous n'êtes pas seul. Deuxièmement, trouver une oreille, trouver quelqu'un qui puisse vous entendre et qui puisse, peut-être, à l'occasion de votre affaire, d'une part régler votre affaire, mais régler aussi, par la même occasion, ce problème-là qui se pose pour d'autres personnes. Voilà. Donc, ça, c'est un conseil individuel. Mais en réalité, la lutte contre les discriminations, ça nous concerne tous. Et donc, on doit être très vigilant et très attentif à la demande d'égalité. Puis, on doit être aussi attentif à ne pas discriminer. On doit faire très attention à sa position sociale et à ce qu'on peut représenter et à ce qu'on peut faire en direction des autres. Et puis, vous avez un acteur qui est incontournable aujourd'hui, qui a gagné une légitimité très forte en un temps réduit, probablement lié à la problématique que vous abordez aujourd'hui. C'est le défenseur des droits. Absolument. Et qui a un numéro, d'ailleurs, le 3928. Et donc, par ces rapports, par ces observations devant les juges, s'il y a des observations devant les juges, c'est parce que vous avez des personnes qui décident de contester. Et si cette contestation ne se règle pas, soit dans l'entreprise, soit dans le logement, quel que soit le champ social, eh bien, on peut toujours saisir le juge. Et le juge, eh bien, il s'appuie très souvent sur les positions du défenseur des droits pour statuer. Voilà. Donc, on va souhaiter le meilleur à la nouvelle défenseur des droits qui est arrivée il y a peu de temps. Mais voilà, c'est vrai que c'est compliqué de ne pas renoncer, de préserver le statu quo, parce qu'on se dit toujours qu'il peut avoir pire. Mais il est clair que la solution, elle est dans la lutte, et de se dire qu'on n'est pas seul. Merci, Maître Benachor, et à bientôt. C'était les mots piégés du débat républicain, en partenariat avec France Fraternité. Sous-titrage Société Radio-Canada